Musique 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 Porte-parle du gouvernement Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil National de Transition Madame la Ministre de l'Entrepreneuriat National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales des représentations diplomatiques et consulaires Madame le Gouverneur de la région de Sikasso Monsieur le Gouverneur des régions de Poubouni et de Kouchala Monsieur le Président du Conseil Régional de Sikasso Monsieur le Président des Conseils Régionaux de Koubouni, Koubouni et Khaï Monsieur les représentants des députés traditionnelles et religieuses Monsieur le Maire de la Commune de Sikasso Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et généraux Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires Madame la Présidente de la Fédération Nationale des Femmes Rourales Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Jeunes Rouraux Mesdames et Messieurs de la Presse Excellences honorables les invités en vous râle et grande tout protocole observé Madame et Messieurs C'est avec un immense plaisir et une grande fierté au nom du Président du FIDA et du Directeur Régional Afrique de l'Ouest et Centre que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le lancement de notre projet de formation professionnelle insertion et appui à l'intégralité des jeunes nouveaux fiers d'eux Nous sommes réunis ici pour marquer le début d'un voyage passionnant vers l'acquisition de compétences, de développement personnel et la transformation professionnelle chez les jeunes ruraux, hommes et femmes dans les métiers agricoles et non agricoles Ce projet incarne notre engagement envers l'excellence, l'innovation et le progrès En investissant dans la formation professionnelle, nous investissons dans l'avenir de notre jeunesse et de la population mondiale dans son ensemble Nous vivons à une époque où le paysage professionnel évolue rapidement Les avancées technologiques, le dynamisme économique et les défis, ce surtout, exigent une adaptation constante La recherche des chronoporteurs et de mécanismes innovants visant à soutenir la création d'emplois pour les jeunes Dans ce contexte, la formation professionnelle devient un pilier essentiel pour garantir notre compétitivité, notre résilience et notre succès à long terme En lançant ce projet, nous nous engageons à offrir à la jeunesse malienne les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour prospérer dans un environnement mondialisé Et en pleine mutation dans lequel, au FIDA, nous croyons fermement que chaque individu a le potentiel de se développer et de s'épargner professionnellement Particulièrement en milieu rural où les phénomènes tels que les changements climatiques, l'exode rural, la migration, les conflits et l'extrémisme violent font payer de l'outil à nos communautés rurales Le but de FIDA est de contribuer à la création de la richesse et à la réduction de la pauvreté pour les jeunes ruraux du Mali L'objectif du développement est de promouvoir l'esprit d'entreprise en milieu rural et de faciliter l'intégration économique des jeunes dans les chaînes des valeurs agricoles et des métiers non agricoles FIDA interviendra dans les 19 régions du Mali En premier lieu, dans les zones de concentration de la première phase du projet pour consolider les acquis engagés Ensuite, il s'étalera dans les zones d'extension du reste du pays Le choix des cercles et des villages ciblés sera fait en utilisant des critères de sélection rigoureux Les jeunes ruraux, femmes et hommes âgés de 15 à 40 ans et issus de ménages à fèvres de revenus constituent le groupe cible du projet Parmi eux, les jeunes de 15 à 18 ans auront accès à des opportunités professionnelles puis seront intégrés individuellement ou collectivement dans l'économie locale Le projet accompagnera aussi la dynamique de structuration endogène des organisations locales inclusives pour les jeunes Il travaillera avec les fêtiers nationales des jeunes et des femmes fénagères, fénafères, les obé et les interprofessionnelles pour la sensibilisation et l'orientation des jeunes ainsi que l'identification des besoins en investissement à leur insertion dans les filières En lançant ce projet, le FIDA s'engage aux côtés du gouvernement du Mali pour la préservation et le renforcement de nos valeurs fondamentales partagées de diversité, d'égalité et d'inclusion Nous croirent fermement que la formation professionnelle doit être accessible à tous Cela dit, nous avons fait le pari de nous focaliser à travers FierDieu sur la jeunesse qui constitue la couche sociale la plus importante au Mali de nos jeunes Cela dénote sans doute l'importance de pas venir à exploiter ce potentiel démographique Le FIDA, en partenariat avec l'État, s'efforce de créer un environnement inclusif où chacun se sent valorisé, respecté et soutenu dans son parcours d'apprentissage en investissant dans les populations rurales Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de la première phase du projet FIER Votre dévoulement, votre expertise et votre passion ont été essentielles à chaque étape de ce voyage Je suis convaincu que notre collaboration continuera à porter ses fruits à la Vénée En conclusion, le lancement du deuxième projet FIER 2 marque le début d'une nouvelle ère dans le partenariat entre le gouvernement du Mali et le FIDA Ensemble, nous sommes prêts à rélever les défis du monde professionnel agricole et non agricole à Mali et Rural et à façonner un avenir où le développement personnel et professionnel est accessible à tous Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui Sous-titrage ST' 501